Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Jeux Paralympiques. C'est le dernier jour et les Français nous ont encore une fois régalé en médailles tout de suite le tableau des médailles. La Chine termine en tête du classement avec 220 médailles dont 94 en or. On retrouve juste après le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La France termine quant à elle huitième avec 75 médailles dont 19 en or. La dernière médaille de la délégation française est en argent. Elle a été remportée par Nélia Barbossa. La Kayakiste était sur le plateau de Lucien Jaand. Ça a l'air quand même différente. Déjà j'étais moins loin de la première place qu'à Tokyo. Donc ça veut dire que j'ai progressé. C'est déjà génial. Puis en plus les Jeux à la maison c'est indescriptible. Après Tokyo je me suis dit mais là comment je vais faire pour gérer le stress, la pression avec le monde à la maison et tout. Et finalement ça a été exceptionnel. Et franchement si c'était à revivre je le ferais mais 2000 fois quoi. Moi avant le départ j'ai tendance à me mettre dans ma bulle et à ne plus rien voir autour, ne plus rien entendre à part le starter. Donc j'ai quand même entendu le public ce qu'en est mon nom quand ils ont annoncé LIME 2-4, Nélia Barbossa. Là ça m'a portée mais ça m'a fait des frissons. Justement ça m'a donné envie de tout casser. Et j'ai senti que j'ai fait un super départ. Et puis après le public m'a portée en fait. Je peux même pas vous faire un retour de ma course parce qu'en fait c'est le public qui me portait. Et puis moi voilà j'ai repris conscience entre guillemets en passant la ligne d'arrivée. Je sentais qu'il fallait que je passe un step après Tokyo. J'ai fait quelques choix stratégiques dans la préparation qui ont payé. Donc non je suis très contente. J'ai eu un début de saison pas évident. Je me suis fait battre par deux Anglaises. Donc ça me classait numéro 3 mondial. Aussi je me suis fait battre par une Espagnole. Je me suis dit bon bah là ça me classe 4ème. C'est quand même pas excellent. Et puis donc voilà je suis arrivée sur la Calife. La Calife je suis le deuxième meilleur temps. Ça m'a quand même pas mal rassurée. J'étais à 3 dixième de l'Anglaise. Et puis là du coup sur la finale en fait je pouvais juste donner mon 100%. Et je savais que je n'aurais pas d'anglais. J'ai un petit peu peur de l'après c'est vrai. Parce qu'on a eu une telle ferveur. Pendant 3 ans je n'ai vécu que pour les Jeux. Parce que voilà c'était mon objectif. Aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve. Faire une médaille à la maison devant la famille, les amis, le club. Donc ouais je me demande ce qui va se passer après. Mais je ne suis pas plus inquiète que ça. J'ai des projets. J'ai dans un coin de la tête Los Angeles. Et puis j'ai d'autres petites idées en tête qui sortiront en temps voulu. Ils nous ont offert beaucoup d'émotions. L'équipe de France de Cessifoot a remporté sa première médaille d'or des Jeux paralympiques. Contre l'Argentine au tir au but. Ils étaient de passage hier au Club France. On les écoute. Ah c'est inoubliable. Je pense que le stade c'était énorme. Mais là c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. En tout cas on remercie tous les gens qui étaient là. Les familles. Donc voilà j'espère que ça va être un moment encore qui va continuer. Parce que là on est en train de redescendre. Et on commence à ressentir qu'on a une médaille d'or. Et donc voilà. En tout cas on vous remercie tous. Et maintenant il faut continuer à parler du Cessifoot sur les médias. Oui oui on a ressenti à partir de la demi-finale qu'il y avait énormément de monde. Parce qu'on a eu des retours des familles, des amis et tout ça. Qui nous suivaient à la télé. Donc on a senti qu'il y avait une popularité qui grandissait. Et je pense que voilà c'est pour ça que je vous invite les médias à continuer à communiquer sur le Cessifoot et sur le parasport. Et pas que lors des compétitions comme les Jeux Olympiques. Il y a des Coupes du Monde, il y a les championnats d'Europe, il y a les championnats de France. Donc il faut continuer à... Si on veut galvaniser cette médaille il faut vraiment que tout le monde, vous comme nous, en continue à parler du Cessifoot. La force c'est que c'est une équipe de guerriers avant tout. Et voilà on a tout donné. On savait qu'on était l'équipe entre parenthèses la plus faible. Et voilà que les autres sont professionnels. Donc on s'est dit de toute façon on n'a rien à perdre. Et je pense qu'on est allé avec la rage un peu plus que les autres peut-être. Et je pense que le public nous a vraiment soutenus. C'est grâce à ça qu'on gagne nos matchs. C'est un moment inoubliable. On est à Paris sous la tour Eiffel et c'est une médaille d'or qu'on vient de gagner. Donc voilà c'était un moment inoubliable et qui restera gravé. Et on a écrit l'histoire. La natation française a brillé au Jeux de Paris 2024. Les nageurs ont fait trembler la piscine de la Défense Arena avec 14 médailles dont deux en or. Remportées par Hugo Didier et Emeline Pierre. On les écoute. Ça a été clairement la folie. Ça a démarré sur les chapeaux de roue avec la médaille d'or sur le 400 ménages libres. C'était celle que j'étais venu chercher. Donc j'ai envie de dire l'objectif a été atteint dès le premier jour. Mais ce que j'ai envie de retenir c'est ce public français qui a été tout simplement extraordinaire. À chaque fois qu'on rentrait dans la piscine on entendait notre nom. On sentait qu'on était soutenus. Et je pense que ce que j'ai envie de retenir de ces Jeux paralympiques c'est vraiment ça. Ça représente toutes ces années de travail. On a connu un univers extrêmement compliqué avec bande entraîneur où on a galéré. On a eu des fermetures de piscine, on a eu des moments de doute, on a eu des moments de remise en question. Et je trouve que cette médaille d'or c'est le reflet de tous ces moments difficiles. Et c'était écrit. Il fallait aller la chercher. Que j'aurais pu difficilement rêver mieux. En tout cas j'avais des ambitions quand je suis arrivée. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées sur cette dizaine de compétitions. Et je suis vraiment contente. J'ai mis beaucoup beaucoup de temps à réaliser. En fait j'ai juste vu mon plot s'allumer. Et en fait quand ton plot s'allume ça veut dire que t'es sur le podium. Et là ça a été directement un soulagement. Parce que c'était la course de prédilection. C'est sur quoi j'avais travaillé. Et de voir ce plot s'allumer c'était vraiment la concrétisation de quelque chose. Et après de voir tout ce public en furie. De comprendre que je suis première en fait. C'était une montée d'émotions et d'adrénaline en moi. J'en ai beaucoup beaucoup... C'est pas très politiquement correct mais chier sur cette distance là. A Tokyo je fais 8ème. Il y a beaucoup de fois où je suis sortie du 100 mètres d'eau. En ayant des larmes de tristesse et de douleur. On s'était promis avec Annaëlle de profiter de cette course. C'était sa dernière de sa carrière. Et on avait à coeur de le partager ensemble quel que soit le résultat. Et en fait je touche le mur. Et j'ai qu'une pensée c'était de traverser ce bassin pour la rejoindre et fêter ça ensemble. Mais je me retombe quand même pour regarder et voir si le plot s'allume. Et je vois le plot. Je vois Annaëlle. Et de partager ce moment c'était vraiment fabuleux. Et ça restera vraiment gravé dans ma mémoire. Elles sont très belles. Elles sont très lourdes. Et je pense qu'elles vont rester historiques dans ma mémoire et dans le public français. Franchement c'était génial parce que en fait tous les gradins étaient remplis tous les soirs. Et entendre crier son nom par 17 000 personnes. Ouais ça fait quelque chose. Moi j'ai commencé avec le relais 4 nages. Avec 3 collègues. Et c'était génial parce que en fait j'étais le 3ème relayeur. Et j'ai vu cette ambiance. Et en fait en chauffant la foule il y avait tout le monde qui suivait. Et j'ai vraiment eu le temps d'apprécier sur ce relais. Et ensuite j'avais mes 2 épreuves individuelles où je fais 2 fois médaille. Et en fait en sortant de l'eau tout le public est content. Et en fait c'est des gens qu'on connait même pas. Qui sont super contents pour nous. On les a jamais vus et tout. Et ça je trouve ça extraordinaire parce que notre famille en fait. Notre famille, nos amis qui soient contents pour nous. Entre guillemets c'est normal. Mais des gens qu'on a jamais vus. C'était tout simplement énorme quoi. Ouais moi mes 2 cours c'était un peu dur. Parce que c'était pas forcément les couleurs que j'étais venu chercher. Après avec du recul je me dis que c'est quand même mes 2 premières médailles paralympiques. C'est 2 médailles de bronze mais c'est quand même des médailles. Ouais un grand merci à tous les français qui sont venus nous voir. Parce que nous derrière le plo on a vraiment vibré. Et ça mettait des frissons énormes. Et c'est trop cool quoi. Bah franchement c'était complètement fou. C'était pas forcément la course où en fait je pensais le plus avoir la médaille. J'étais le 100 pape du coup justement. Et vraiment j'ai fait une course de folie sur ce 400. Et c'est la course parfaite. Et du coup bah je vais chercher la médaille de bronze aux côtés de mon frère. Bon malheureusement il a pas la médaille d'or. Mais il sait très bien que je suis tellement fier de lui aussi de ce qu'il a fait sur ses jeux. Il a fait 4 médailles exceptionnelles. Et voilà après en face il y a Boki. Je pense et honnêtement je pense que c'est le plus grand nageur paralympique de tous les temps. Il a 21 titres. C'est juste stratosphérique. Et aujourd'hui il arrive à le concurrencer. Il arrive à le titiller sur ses courses. Et franchement ça fait plaisir à voir. Et quel plaisir de nager avec un aussi grand nageur que ça. De quelqu'un qui fait 21 titres. C'est juste exceptionnel. Et franchement ça inspire et ça donne encore plus envie d'aller chercher des meilleurs temps. Une médaille de bronze effectivement devant Paris c'était complètement fou. La foule de l'aréna c'était juste inoubliable. Et j'espère que je raconterai ça plus tard à tous les gens qui me croiront que j'ai fait les jeux. Et j'ai réussi à faire une médaille aux jeux sur mes premiers jeux à 17 ans. C'est juste exceptionnel. Je suis trop fier de ce que j'ai fait. Parce que je me suis entraîné tellement pour ça. Les jeux de référence seront ceux de Paris 2024. Ce sont les mots de Marie-Amélie Le Fur au moment de dresser le bilan de ces jeux de Paris. Un sujet de Thomas Micot. Les français ont compris ce qu'étaient les jeux paralympiques. Ça y est les jeux paralympiques ont conquis le coeur des français. Les français qui sont venus dans les stades mais qui ont aussi regardé à la télé ces jeux paralympiques. La fierté c'est de l'avoir, d'avoir participé à cette aventure, de l'avoir accompagné, de l'avoir soutenu. Et de se rendre compte aujourd'hui que ça génère et des résultats mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de passion. On l'affirme aujourd'hui et c'est pas de la prétention du tout. J'ai parlé avec beaucoup d'anglais notamment. Ce sont les plus grands jeux paralympiques de l'histoire sans aucun doute. Vraiment. Je crois que la grande découverte que j'ai eue, moi je suis arrivé juste après Rio. Et quand j'ai regardé tout ça, j'ai découvert un monde compliqué, un monde un peu laissé à l'abandon. Avec des gens qui essayaient avec passion de se débrouiller de tout ce qu'ils pouvaient. On a quand même réussi beaucoup de choses et on a permis à toutes ces fédérations, tous ces staffs, tous ces athlètes de vivre de manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus sécurisée des pratiques qui sont des pratiques complexes. On sera ce soir dans le top 8, donc on est à hauteur de l'ambition. On sera à plus de 74 médailles. On a encore trois athlètes en compétition. Là, on est à 74 médailles. C'est un triplé par rapport à Rio. En huit ans, l'équipe de France paralympique a triplé le nombre de médailles d'or gagnées. On est à 19 médailles d'or. C'est deux fois plus qu'à Rio. C'est huit de plus qu'à Tokyo. Donc on a vraiment un bilan sportif qui est très bon. C'est réussi à tous les niveaux. Cette passion populaire qu'on cherchait à l'époque, cet enthousiasme des médias qui était loin d'être présent. Et ces athlètes qui étaient un peu livrés à eux-mêmes avec de l'encadrement qui était peu professionnalisé, beaucoup de bénévoles. Donc tout ça était très respectable, mais malheureusement pas au niveau de ce qu'étaient devenus les Jeux paralympiques, des investissements qui étaient faits dans de nombreux pays. Quand on est arrivé, 3 millions étaient distribués sur le projet paralympique dans le champ de la haute performance. Aujourd'hui, on est à 12 millions par an. Ça veut dire qu'on a multiplié par 4. Donc il s'est passé quelque chose, mais on ne peut plus reculer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est impossible. C'est impossible quand on a suscité l'envie, le désir auprès du grand public et aussi auprès des athlètes qui ont été là aussi pour vous, extrêmement disponibles. Et qui maintenant, ils ont goûté pas uniquement le côté un peu bling-bling et satisfaire leur égo, mais parce qu'en fait, ça y est, il n'y a rien qui justifierait qu'on ne le fasse pas. Et on ne peut plus dire que ça ne marche pas. Les Français, ils ont kiffé. Ils ont adoré. Ils ont adoré, ils en voulaient et ils en voudront encore. Donc vous le savez, à partir de très, très vite, il y a des compétitions nationales, internationales, européennes, des championnats du monde. Dans tous les sports que vous avez vus là, tous ceux qui vous ont fait rêver, qui vous ont fait vibrer, qui vous ont fait verser votre larme, qui vous ont rendu complètement fou, hystérique sur vos canapés. Il y en a. Il y en a. On a 22 sports paralympiques. Je peux vous dire, il y en a quasiment toutes les semaines dans le monde entier. Donc il y a toute la matière pour ça. Et donc en fait, pour moi, on aura réussi vraiment si là, courant d'année 2025, mais voire même d'ici la fin de l'année, on se rappelait un jour comme ça. Là, les gamins qui nous ont vus, là, qui sont venus, tombent par hasard sur la télé. On va continuer à veiller tout ça avec l'ARCOM et Sport en France, du côté du mouvement sportif. C'est 25% des programmes qui vont être consacrés au parasport dans la durée. Donc tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'espoir sur le fait que ça n'est pas une révolution sans l'endroit. C'était le dernier journal des Jeux paralympiques. On a pleuré, on a vibré, mais ce n'est pas terminé puisque le parasport continue sur Sport en France. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe qui a été géniale du début à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle saison. Sous-titrage ST' 501